Je suis Lisa, stagiaire juridique aux fabriques. L'objet de mon stage est de réfléchir au panorama des questions juridiques posées concernant les contenus proposés sur les plateformes à destination des mineurs. Dans un premier temps, il convient de définir ce type de plateforme. Il s'agit des réseaux sociaux mais également des plateformes de jeu. Aussi, depuis peu, nous faisons face à l'émergence de plateformes dans le monde numérique que sont les Métavers également adressés à un public très jeune. Au sens de la loi, un mineur est une personne âgée de moins de 18 ans. Concernant le numérique, aucun texte ne reconnaît officiellement une majorité numérique à 15 ans. Néanmoins, à partir de cet âge-là, un mineur peut consentir seul au traitement de ses données à caractère personnel. Les mineurs sont la cible de beaucoup de publicités et de contenus. Par exemple, sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, les influenceurs disposent d'une communauté majoritairement mineure. Or, ces influenceurs réalisent des publicités en collaboration avec des marques qui cherchent à attirer le public de ces influenceurs et donc les mineurs. Dans ce cas, le risque est l'utilisation d'argent réel alors même que l'achat en ligne par des mineurs sans supervision parentale est proscrite. Une autre part des risques liés à l'utilisation de ces plateformes par les mineurs concerne leur communication sur celle-ci. Plus de la moitié des mineurs inscrits sur ces plateformes ont déjà communiqué avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Or, ces personnes peuvent s'avérer être mal intentionnées, amenant ainsi à des actes d'harcèlement, d'escroquerie ou encore de pédopornographie. D'autant plus que sur ces plateformes, les mineurs ont facilement accès à des contenus inappropriés. Ne disposant pas du discernement nécessaire pour réagir et comprendre avec recul le contenu qui leur est proposé. Il s'agit de personnes facilement influençables et donc vulnérables. À titre d'exemple, 20% des enfants inscrits sur les réseaux sociaux et les plateformes de jeux en ligne ont avoué avoir déjà été victimes de cyberharcèlement. Aussi, le nombre de contenus pédopornographiques diffusés sur les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Cet essor de l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs a d'ailleurs amené le législateur à adapter le statut de mineur-travailleur aux influenceurs en 2020. Aussi, ces utilisations de ces plateformes par les mineurs peuvent créer une réelle dépendance, pouvant mener à de graves conséquences. Différentes dispositions ont été mises en place pour protéger les mineurs sur ces plateformes, notamment concernant la protection de leurs données personnelles. Ainsi, toute action entreprise par un mineur de moins de 15 ans est soumise à l'autorisation de ses parents. Ces données sont même qualifiées de sensibles par le RGPD. Le RGPD a également étendu le droit à l'oubli aux mineurs. Du côté des plateformes, celles-ci, en mettant en place des conditions et des politiques d'utilisation des données, tentent de s'assurer de l'âge de l'utilisateur et de sa capacité à consentir à ses conditions pour utiliser la plateforme. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont mis en place sa procédure KIK, leur permettant de vérifier l'identité des personnes et si elles peuvent utiliser la plateforme légalement. Concernant la modération des contenus sur ces plateformes, celles-ci doivent lutter contre les propos haineux illicites en encadrant leur activité de modération. Pourtant, ces dispositions et moyens de protection sont souvent contournés, voire ignorés par les plateformes, les mineurs et même les titulaires de l'autorité parentale. En effet, plus de 83% des parents ne savent pas exactement ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. Le législateur et les plateformes ont certes un rôle majeur à jouer dans la protection des enfants quant à leur utilisation de ces plateformes. Néanmoins, les détenteurs de l'autorité parentale sont les premiers acteurs à sensibiliser et à responsabiliser sur ce sujet. Plus de 9 parents sur 10 souhaiteraient obtenir de l'aide et des informations pour les aider à anticiper et à faire face à des situations de cyberharcèlement, voire de violences numériques. Différentes entités ont donc publié des recommandations à destination des acteurs concernés. C'est notamment le cas de la CNIL qui, le 9 juin 2021, a publié 8 recommandations afin de trouver un meilleur équilibre entre autonomie et protection des mineurs. Par cette sensibilisation des mineurs mais aussi des parents et éducateurs au danger de l'utilisation de ces plateformes, les problèmes d'accès à certains contenus d'addiction, d'harcèlement, etc. peuvent être désamorcés. D'ailleurs, toujours dans une démarche de responsabilisation des parents, le législateur a adopté le 2 mars 2022 une loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet. Les outils mis en place par la loi restant insuffisants, il est donc important d'éduquer les mineurs, leurs parents, mais aussi les plateformes au risque de l'utilisation d'Internet pour un futur adulte et aux moyens de protection permettant de contrer ces risques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...